Alors sur le... Mais le voile... C'est une diversion utilisée, ça ? Pfff, à chaque fois. Fillon l'avait déjà fait, Valls l'a fait, ben là, ils le font. Hop, un voile ! Les Arabes ! Un grand remplacement ! J'ai dit ça un jour, je me suis fait tuer. Sur Twitter, il y a des tweets qui sont des détecteurs à connards, ils sont magnifiques. Et j'ai dit, si le grand remplacement, si c'est pour remplacer Zemmour, Goldanel, toute la bande, là, je suis pour... Oh putain ! Ouais, c'est pas... Là, t'as 100 réponses, tu te fais incendier et donc tu bloques. À ton avis, on pourrait inviter Zemmour ? Ici ? Ah ben ça, ça te regarde. Moi, je suis pour la liberté d'expression. J'ai écrit un bouquin, enfin, j'ai participé à un bouquin avec Dieudonné. On me l'a suffisamment reproché et principalement des gens qui ne l'ont pas lu. Et je l'ai relu il y a trois jours. Je vais publier ma partie. Là, je sais pas où. Sur un réseau, peut-être que vous avez un truc... Vous avez un truc écrit, vous ? Non, vous n'avez pas ça. Oui, je le publierai chez vous parce que je vous aime bien. Je veux publier ma partie parce que j'ai pas un mot à retirer de ce que j'ai dit. Et la liberté d'expression, c'est ce que je dis dans ce truc-là, ça consiste pas à être d'accord avec le mec avec qui tu parles. La liberté d'expression, ça consiste à laisser la parole à des gens qui ont une pensée y compris aberrante. Simplement, en face, il faut mettre un matériel critique. Je me suis frité une fois au flore, les intellectuels du flore, avec Fourrisson, que je connaissais pas. J'avais même pas la tête qu'il avait. C'était il y a une dizaine ou une douzaine d'années. Et j'avais écrit un bouquin avec Philippe Bilger qui s'appelait Le guignol et le magistrat dans lequel on parlait de liberté d'expression. Et je disais la liberté d'expression est totale, mais... Et tout est dans le mais. On a tous un mais. On est d'accord pour laisser parler tout le monde, mais pas lui, pas elle, pas eux. Et Fourrisson, que je connaissais pas donc, j'ai un petit bonhomme qui arrive, un petit chapeau, il me dit « Monsieur Gassiot, je vous connais, j'ai lu votre livre. » Ah, merci, c'est très gentil, il me tend la main, je lui serre la main. Il me dit « Vous dites que donc la liberté d'expression est totale, mais tout est dans le mais. Quel est le vôtre ? » Je lui dis « Le mien, c'est la souffrance. » Dans le travail que je fais au guignol, si on blesse quelqu'un qu'il est à terre et qu'il souffre, il vaut mieux s'arrêter. Ça sert à rien. C'est... Voilà, c'est ma limite, c'est la souffrance à l'autre. Est-ce qu'on apporte du bien ou est-ce qu'on apporte du mal ? Si on apporte du mal, vaut mieux qu'on s'arrête. Ma liberté d'expression, c'est aussi de ne pas m'exprimer. Si je veux, je me tais. Ah, il me dit « Ah ouais, ouais, moi j'ai subi dix attaques physiques, les gens m'ont interdit de parler et je me présente, je m'appelle Robert Forisson. Je lui dis « T'as eu dix attaques physiques ? » « Ouais. » Je lui dis « Alors tu te barres parce que la onzième, elle est à ça. » Il me dit « Quoi ? » Je lui dis « J'ai pas le droit de dire ce que j'ai à dire. » Je lui dis « Non, 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 c'est pas ça. » Ce que tu avais à dire sur les chambres à gaz, tu as écrit une thèse. Elle a été publiée, elle a été démontée. T'as voulu la soutenir. Ils ont démonté ta thèse de la tête aux pieds et toi, depuis 30 ans, tu continues. T'as une maladie, mec. T'es obsédé. T'as une obsession. Avec les Juifs, t'as une obsession. Donc tu me parles pas et tu dégages. Et là, je veux m'asseoir. À la table avec qui j'étais, avec Georges Sanprin, qui était ministre déporté et ministre de la... Ex-ministre de la culture espagnole. Un mec formidable, copain de l'Escur, c'est comme ça que je l'avais rencontré. Et il me dit « C'est qui le vieux ? » « T'avais l'air pas content. » Je lui dis « C'est Robert Forisson. » Et il me regarde, il fait « Ah ! » Il est encore vivant, cette merde. Et la discussion, c'est arrêté là. On n'en a plus parlé. Donc, Forisson, il a eu le droit de faire ce qu'il avait envie de faire. Il a écrit ce qu'il voulait. Ça a été démonté. Normalement, après, tu t'arrêtes. T'essayes encore une fois ou deux histoire de dire « Ah, ils ont tort. » Mais après, t'arrêtes, tu passes à autre chose. Quand tu passes pas à autre chose, c'est qu'il y a un problème. Zemmour, invite-le, je m'en fous. Pose-lui les bonnes questions. Et il va te rouler dans la farine parce qu'il est très fort. Mais pose-lui les bonnes questions. Comme une autre est derrière qui fact-check. Bien sûr. Mais pour moi, il a le droit de s'exprimer. Après, c'est combien de temps il s'exprime, à la place de qui il s'exprime, qui il y a en face. Si tu lui donnes libre parole sans contradiction, alors tu fais une faute. Parce que ce qu'il véhicule est quelque chose de mortifère. À la fin, il y a des gens qui peuvent se faire tuer. Donc, il a le droit de dire ce qu'il a à dire. Je ne veux pas l'empêcher de parler. Je n'empêcherai jamais personne de parler. Mais en face, il faut qu'il y ait une contradiction. Et si moi, je lui portais la contradiction, je me ferais rouler. Parce que sur ces sujets-là, qui ne m'ont jamais intéressé, des gens avec des voiles, des jeans, des nikes, des cites, je n'en ai rien à foutre, en fait, dans la rue. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de s'habiller comme ils veulent. Moi, je ne veux pas qu'on me dise comment je dois m'habiller. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Je veux juste que ce soit consenti quand une femme se voile. Ou mettre un foulard. Parce qu'il y a aussi des différences entre la burqa, le grillage et le foulard. Il y a des différences. Toutes les femmes n'ont pas... Ça porte sur combien de clients, en gros, la doudoune intégrale ? On n'en sait rien. Enfin, que cette obsession-là, elle vient de gens, à mon avis, qui sont un peu dérangés ou qui ont trouvé une combine. Pourquoi le pognon ? C'est par des marchés. Oui, oui. Zemmour, c'est très clair. Il écrit des livres, personne ne les lit. Et puis, un jour, il écrit un truc sur les femmes en disant qu'elles ont pris le pouvoir, que les hommes sont, je ne sais pas quoi... ils ont été féminisés, qu'il n'y a plus d'hommes. Tout d'un coup, ça se vend. Puis après, il dit que les femmes, alors, elles ont été soumises, après l'islam. Et tout ça, ça se vend. Donc, il y a une clientèle pour ça. Il continue, il ne va pas s'arrêter. Sous-titrage Société Radio-Canada